Abdou Samadjouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Concernant les inondations à Touba, en troisième décès enregistré et en conseil des ministres d'ailleurs, le président Dioma est appelé à des mesures urgentes pour organiser les secours. Comment trouvez-vous déjà cette situation ? Avant tout, à mon sincère condamnance à la famille des disparus, donc aussi vraiment remercier les acteurs qui sont actuellement sur le terrain en train de vraiment sauver les populations, je ne dis pas Touba seulement, mais à Kaulak et aussi ici même à Dakar, parce que c'est vrai que la situation de Touba est très compliquée, donc c'est une situation catastrophique. Donc maintenant, ce qui reste maintenant, comme on le dit, le vin tiré, il faut le boire. Donc maintenant, il faut qu'on essaye de travailler dans une dynamique unitaire, essayer de renforcer les sacs pour pompiers, le dispositif de pompage et envoyer aussi des matériels lourds au moins pour soulager les populations. Parce que Touba, la situation de Touba est très compliquée, parce que vu l'agglomération et la trois connaissances démographiques, il y a des projets qui sont en cours d'exécution qui n'est pas encore terminé. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, avec cette dynamique, la situation de Touba peut être des jours à venir, la situation sera décantée. Mais malgré les efforts de l'État, le problème persiste. Qu'est-ce qui explique réellement cela ? C'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, que Touba est dans une cuivette. S'il y a le problème de l'agglomération et de la croissance démographique, actuellement, les gens construisent dans des zones non-hidificantes, dans des zones non-habitables. Cela pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à la population. C'est pour cela que cela a créé des problèmes d'inondations au niveau de Touba. Maintenant, l'État est en train de faire des efforts. Maintenant, il y a des mesures d'urgence. Le président de la République a donné des instructions aux services qui gèrent le problème des inondations de déployer des moyens pour essayer de sortir des populations le plus rapidement sous les eaux. C'est une très bonne chose. C'est à saluer. Les acteurs aussi, ils sont en train de jouer un rôle très important. Moi, je suis actuellement de retour à Dakar pour chercher des moyens pour aller partir, retourner à Touba pour amener des petits matériels. Au moins, c'est pour essayer de faire le pompage, pour soulager les populations. Parce que la situation est très compliquée, très catastrophique. Maintenant, il faut une dynamique unitaire. Il faut qu'on essaie de renforcer les acteurs, de renforcer les sapeurs-pompiers et les militaires. Parce que je pense que la situation d'aujourd'hui, il faut la participation de tout le monde. Nous saluons aussi ce que le Khalif général a donné hier. Le Khalif général a contribué plus de 200 millions pour aider les populations. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi un élan de solidarité pour tout le monde. Donc, chacun doit contribuer pour au moins aider les populations de Touba dans une situation compliquée maintenant. Alors, justement, vous l'avez souligné tout à l'heure, le Khalif général des Mourides a dégagé 200 millions de francs CFA. Qu'est-ce que cette contribution peut résoudre ? Non, ça ne peut pas redoubler tout le problème. Parce que le premier responsable actuellement qui doit venir en aide à la population, d'abord c'est l'État. Mais aussi, c'est une affaire de tout le monde. Le problème des inondations, c'est un phénomène naturel qui fait mal à la population depuis tant d'années. Pour faire face à ce phénomène, il faut une dynamique unitaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Khalif général a dégagé une somme de 200 millions. Mais là où je parle avec vous, ça ne suffit même pas de régler le problème de Touba aujourd'hui. Parce que le projet de Touba, il y a un projet de court terme, de moyen terme et à long terme. Maintenant, nous sommes dans une phase d'urgence. Les populations sont sous l'emprise de l'eau. Comment on va faire ensemble, nous les acteurs, la population, l'État, pour faire un bloc et travailler dans l'encontre pour faire sortir les populations le plus rapidement possible sous les eaux ? Parce qu'actuellement, il y a des gens qui demandent le plan Orsay. Mais pour moi, pour déclencher le plan Orsay, ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qui est important, il faut que les plans de compte des gens, il faut qu'on renforce le dispositif du repompage, acheter des matériels et renforcer aussi les secteurs qui sont actuellement sur le terrain. Parce que là où je parle avec vous, les populations sont en train de jouer un rôle très, très important pour aider les populations de Touba. Parce que je l'ai toujours dit, il faut une démarche inclusive parce que le problème des inondations, c'est une affaire de tout le monde. Donc, chacun doit jouer sa partition, c'est pour cela, nous les acteurs, on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication de population, sinon il n'y aura pas les résultats escomptés. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a compris ça, ils ont appuyé les acteurs qui sont sur le terrain. Maintenant, ce qui reste, c'est continuer à faire face à cette situation. Je pense que si on parvient à unir nos forces, à travailler dans l'unité, la situation sera décantée. Il faut un élan de solidarité. Il faut que chaque Sénégalais, que ce soit de l'argent, ou bien physiquement, ou bien matériellement, ou bien avec son expérience, parce qu'au Sénégal, on a des experts en inondations. Il y a des gens aussi qui sont des moyens, il faut un élan de solidarité, vraiment, pour appuyer les populations, accompagner l'État, parce que ce n'est pas à l'État seulement qui peut régler le problème d'aujourd'hui à Touba. Il faut un travail unitaire. Je pense que si on parvient à faire la situation, ça sera réglé dans les jours à venir. On appelle à contribution et d'ailleurs lancé à l'endroit des propriétaires de maisons non occupés. ceci également, comment est-ce que vous le trouvez ? Je pense que le khalif général a parlé de construire des logements sociaux au niveau de Touba Belel. Mais ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, à Touba, il y a un problème très complexe. Et nous demandons un appel solennel à M. Moultaha, le khalif général des Mourites, d'aider l'État sur certains problèmes à Touba, parce qu'il y a un problème de remembrement au niveau de Touba. Parce que parfois, quand tu veux déplacer des familles, ça pose beaucoup de problèmes pour faire des ouvrages au niveau de Touba. Donc si aujourd'hui, on demande à la population vraiment d'accompagner et d'appuyer les populations qui sont actuellement sur des conditions difficiles, Moi, je vois que c'est quelque chose à saluer et à magnifier. Bas Abdou Khadr a dit au ministre de l'Assainissement que c'est le moment ou jamais d'engager également des travaux. Oui, c'est vrai. À Touba, j'ai entendu le khalif, le porte-parole des Mourites. Bas Abdou Khadr a parlé de la situation hier. Il a fait un communiqué. L'année dernière, on était à Touba avec le ministre de l'Assemblée des Inondations. On l'a rencontré, on a parlé globalement et amplement de la situation à Touba. Mais lui-même, il a bien compris que la situation de Touba était compliquée. Mais l'État a fourni des moyens colossaux au niveau de Touba. C'est vrai que le problème de Touba, vu l'agglomération, ça ne sera pas du tout facile pour régler le problème de Touba en une année ou bien deux années. Donc, c'est un processus. Il faut que de pas à pas, je pense bien qu'avec une très bonne organisation, la situation de Touba sera réglée. Mais pour dire aux gens que l'État doit revenir le plus rapidement pour une année ou deux années pour régler le problème de Touba, moi, je pense que je ne le crois même pas du tout. Parce qu'on a un problème de changement climatique. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Et pour aussi déplacer des familles, ça demande beaucoup de moyens. C'est une procédure. Et tout ça, ça pose aujourd'hui des problèmes au niveau de Touba. Et je ne dis même pas à Touba, mais partout au niveau national. Parce qu'on parle aujourd'hui de Touba, mais actuellement, au niveau de Dakar, il y a un problème là-bas. Mais au niveau de Dakar même, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui construisent dans des zones non-idificantes, sans respecter les normes urbanistiques. Et tout ça, c'est des problèmes. Si aujourd'hui, Sengbas a fait appel à l'autorité, à l'État, vraiment de venir en aide, d'essayer de renforcer les ouvrages au niveau de Touba, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Mais aussi, ça demande beaucoup de temps pour réaliser tous les ouvrages qu'on attend au niveau de Touba. Alors, en Conseil des ministres, le chef de l'État a également demandé l'assistance, en tout cas aux sinistrés. Effectivement, maintenant, comme pour l'instant, on ne déclenche pas le plan hors sec. Donc, ce qui est logique pour l'instant, c'est que la protection civile a un rôle à jouer. Donc, pour accompagner les populations du matériel. Donc, des matelas et aussi des nourritures. Il y a aussi le cuir du solidarité. Donc, il y a des services de l'État qui sont là, qui doivent s'occuper aux sinistrés qui vivent dans des conditions difficiles. Mais, non seulement l'État, mais aussi les bonnes volontés. Et c'est pour cela, nous les acteurs, en tant que le coordinateur national de la plateforme des acteurs, nous lançons un appel solennel à toute la population sénégalaise de contribuer, aider les populations de Touba qui sont actuellement sous les eaux. Et je pense que le Sénégal, comme on le dit, en World of Bernabeu, c'est un moment difficile et chacun doit aider son prochain. Comme on le dit, chacun doit aider son prochain comme soi-même. Et la situation aujourd'hui nous oblige, chacun d'entre nous, à le faire. Alors, qu'est-ce que le mouvement Zéro Inondation a pu faire dans ce sens ? Moi, actuellement, nous sommes sur le terrain. Je me prépare pour retourner à Touba, pour amener des motopompes et du petit matériel, pour renforcer les populations de Touba sur la situation aujourd'hui. Actuellement, il y a des gens qui sont sur le terrain non répondant. Mais il y a aussi d'autres associations comme Touba Sakadam, qui sont actuellement en train de faire un excellent travail. Je pense qu'aujourd'hui, la situation à Touba, c'est une situation qui demande à l'appui de tout le monde. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une affaire d'État tout seulement, mais la situation de Touba, c'est une affaire de tout le monde. Les journalistes, les chanteurs, les commerçants, les transporteurs, les bonnes volontés, tout le monde peut faire quelque chose, au moins pour régler le problème, parce que c'est une situation catastrophique. Et en matière de gestion, c'est catastrophique. La première réponse est le communautaire. En tout cas, merci Abdou Samadjouf d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.